Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Me voilà avec un book haul, je vous en avais parlé, le voilà, du coup. Parce que bon, c'est pas parce que je ne lis plus que ma pâle arrête de grossir. Faudrait d'ailleurs un jour que je me raisonne, parce que sinon, j'aurai pas assez de toute ma vie pour lire ce qui est déjà dans ma bibliothèque. Mais bon, même si je ne lis plus, comme je vous ai dit, j'ai toujours envie de lire, c'est ça le problème. Et du coup, on est toujours susceptible d'acheter, d'acheter quoi. Voilà. Donc vu que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de book haul, parce qu'il y a certains bouquins qui sont sortis depuis fin d'année dernière. Donc globalement, je sais que ça fait très longtemps. Je ne me souviens plus dans quel ordre je les ai reçus, achetés, etc. D'habitude, c'est comme ça que je vous le présente. Et du coup, là, je vais vous présenter par catégorie, genre acheter, offert, tout le tralala. Et on va commencer par les campagnes de financement participatif, parce que j'en ai participé à plusieurs. Je vais commencer par un truc auquel je participe depuis plusieurs années maintenant. C'est le PRIB, le Prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App. Le roman, donc, La Force du Réveil, de l'odieux connard, édité chez Brajlon. L'odieux connard, je ne sais pas si vous connaissez, mais il fait des parodies d'énormément de choses. Là, c'est la parodie de Star Wars, du coup, Naz Wars. À voir. Après, c'est de l'humour bien lourd, assez noir et à prendre au second degré. Mais du coup, quand j'ai vu ce livre en contrepartie, je l'ai pris. Il y avait d'autres contreparties qui auraient été susceptibles de m'intéresser, mais elles sont parties beaucoup trop vite. Donc, je pris ce qui restait. Et c'était ce qui m'intéressait le plus, parce que dans tous les cas, je voulais à tout prix participer à cette campagne. Donc, voilà pour la contrepartie. Ensuite, si vous êtes un peu sur Booktube, tout ça, vous êtes certainement tombé dessus. Vous en avez forcément entendu parler. Sinon, vous allez en entendre parler tout de suite. Nathan et Tom, qui sont deux Booktubeurs et blogueurs depuis plus de dix ans maintenant, ont écrit leur roman. Enfin, leur roman. Non, ce n'est pas un roman. C'est un livre documentaire, tout ça. C'est hyper intéressant. C'est Enquête d'un grand peut-être, guide de la littérature ados, de Tom et Nathan Levesque, édité chez... Comment ils l'ont appelé leur maison d'édition ? Un grand peut-être, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bref. Et en fait, ce livre est juste génial, parce qu'il vous raconte plein de choses sur la littérature ados. Donc, son histoire, etc. Comment il a évolué, ce qu'il représente. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Je ne l'ai pas lu encore en intégralité, mais bon. Il y a aussi plein de recommandations et de conseils sur des titres spécifiques. Vous avez des portraits d'auteurs emblématiques de la littérature jeunesse et jeune adulte. Donc, John Green, notamment. Christelle Dabos, pour la France. Enfin, voilà. Vous avez aussi des nouvelles exclusives, comme Clémentine Beauvais, ici. Enfin, voilà. Vous avez vraiment plein de choses. Ce bouquin est super riche. Vous pouvez le trouver vraiment de partout, parce que, pour le coup, et je suis trop content et trop fier d'eux, ils ont vraiment bien géré le truc. Ce livre se vend très bien. Et c'est mérité, parce qu'il est hyper intéressant. Je ne peux que vous le conseiller. Et je ne peux que vous conseiller de suivre ces deux frères, parce que je les adore et qu'ils font vraiment beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses depuis très longtemps, maintenant, pour la littérature ado. Et voilà. Dernière campagne de financement participatif. C'est une illustratrice que je suivais depuis quelque temps sur Instagram. Je n'avais jamais vraiment lu l'histoire de son personnage. Et donc, j'ai pris en contrepartie le tome 1 et le tome 2 de Erika et les princes en détresse, donc de Yatou. Déjà, les objets libres sont juste magnifiques. Vraiment, c'est ultra quali. Et c'est ultra drôle, parce qu'en gros, vous avez une princesse, une future reine, qui va sauver des princes. Voilà. Et j'adore le principe. Pourquoi ne pas inverser des rôles ? Et l'autrice, c'est beaucoup, déborde second degré d'humour. Et c'est pour ça que je l'ai suivi à la base sur Instagram. On va passer à un roman que j'ai reçu. Alors, ce n'est pas vraiment un service presse. C'est l'aboutissement de quelque chose. Bon, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez de quoi je veux parler. J'ai reçu l'édition terminée de La rue qui nous sépare de Célia Samba, édité chez HLT Romand. C'est ce roman pour lequel j'ai été parrain du concours d'écriture. Donc, on va remettre les mots dans l'ordre. C'est ce roman qui a gagné le concours d'écriture pour lequel j'ai été parrain. Et je suis hyper fier qu'il soit là entre mes mains. Il est tout beau, tout beau, tout propre parce que je ne l'ai pas relu depuis. Mais voilà, je suis super content de l'avoir entre les mains parce que ça a été un véritable coup de cœur. Parmi la sélection finale, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'était évident que ça pouvait être que lui et pas un autre. Je ne dis pas que le niveau des autres était mauvais. Mais c'est celui-ci qui m'a le plus marqué. Un sujet dont je n'avais jamais entendu parler dans la littérature jeune adulte. Il s'agit de l'histoire de Noemiah, qui a 19 ans, et de Tristan, qui en a 21. Donc déjà, on est sur une tranche d'âge un peu plus supérieure que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce sont deux personnages très attachants, très différents. Parce que Tristan vit dans la rue et que, malgré tout, Noemiah s'arrête. Et en fait, c'est une belle leçon de vie. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Je n'ai pas les mots parce que ce bouquin, il m'a vraiment marqué. Et il est... Enfin... Il m'a montré plein de choses d'une autre façon. Et je trouve que c'est hyper important. Parce que finalement, les personnes sans-abri, j'en avais jamais entendu parler dans la littérature. Et ça m'a permis de connaître des choses, de comprendre des choses. Et de savoir qu'il ne suffit pas de tourner la tête quand on croise quelqu'un sans-abri dans la rue pour aller mieux. Enfin, pour faire que les choses aillent mieux, en tout cas. Voilà. Il est poignant et il mérite tout à fait d'avoir remporté ce concours d'écriture. En plus de ça, à chaque fois que vous achetez un livre, il y a un euro qui est redistribué à La Cloche. La Cloche qui est une association qui lutte contre l'exclusion des sans-abri. Et voilà, tout est dit. Je suis hyper content de le voir dans les librairies. Et de façon tout à fait égoïste de me dire que j'ai participé à la sortie de ce roman. Et voilà, j'en suis fier. Je suis content qu'il soit là. Et parce qu'il mérite d'être là. On va passer aux petits achats. Alors, il y a assez longtemps maintenant, j'avais acheté deux romans. Oui, ça fait un moment parce que c'était, si je ne dis pas de bêtises, quand j'étais à mon ancien travail. Donc oui, ça fait un petit moment. Il y avait une librairie à côté, j'y allais assez souvent. Et j'avais commandé deux romans que je n'ai pas lus. Enfin, un roman graphique et un roman en roman. Tous les deux aussi édités chez Hachette Romand. Le premier, c'est Rose Rage de Iliana Quentin. Qui me tente simplement parce que c'est un roman féministe. Et en fait, vous savez certainement que je suis très sensible à tout ce qui est injustice de façon générale dans les collèges et les lycées. Et ça m'énerve. Et là, du coup, c'est un sujet différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Parce qu'il s'agit de féminisme. J'ai plein de choses à apprendre encore. Et que je veux lire ce roman. Et ensuite, j'ai pris le troisième tome de Earthstopper de Alice Oseman. Que je n'ai pas lu, mais il faudrait que je le lise. Parce que je crois que ça se passe au printemps. Et, euh, au printemps. En été. Le troisième tome. Je sais que je vais le bouffer en très peu de temps. Donc il faudrait que je m'y mette. Mais, voilà, je vous ai fait une vidéo dessus. J'ai adoré les deux premiers tomes. Et je pense que ce sera pareil pour le quatrième tome. Le troisième tome, pardon. Oui, je vous le dis, le quatrième. Parce qu'il est sorti. Je ne sais plus quand, mais il est sorti. Et ensuite, je me suis pris le tome 7 de l'atelier des sorciers. De Kamome Shirahama. Édité chez Pika Edition, toujours. Alors maintenant, je me jette dessus dès qu'il sorte. Pour ne pas qu'il me passe souvenez. Parce que, bon, vous savez que c'est... Quand c'est une édition collector, elle est limitée. Et quand c'est limité, c'est compliqué de la retrouver quelques... Enfin, si vous attendez trop, quoi. Et du coup, cette édition était vendue. Alors déjà, elle est magnifique. Et était vendue avec le carnet qui est utilisé par les magiciens dans le manga. Donc, voilà. Vous avez déjà des sorts qui sont dessinés. Je ne veux pas revenir sur l'histoire ici. De toute façon, j'avais prévu de faire une vidéo. Parce que j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. J'ai entamé le 5ème. Et voilà. Du coup, je ferai une vidéo spécifique, je pense, sur l'atelier des sorciers. Mais en gros, les personnages dessinent des sorts sur ces petits carnets ronds. Et du coup, il y en a quelques-uns qui sont dessinés. Et on a aussi des pages vierges, si jamais on veut s'y mettre. Si seulement ça marchait, n'est-ce pas ? C'est comme tout. C'est comme les baguettes d'Harry Potter. Si seulement elles étaient véritablement utiles. Donc voilà pour l'atelier des sorciers. Ensuite, la... En fait, il faut que j'arrête de me balader en librairie. Parce que quand je pars du principe que je veux acheter un truc, j'achète un livre. Parce que je trouve toujours un truc qui me plaît. Et je ne lis plus. Donc ça ne sert à rien. Kevin, tu en as déjà suffisamment l'oeuvre. Bref, je suis allé me balader. Et je suis tombé sur le dernier roman de Neil Shusterman. Dont je l'ai acheté. Parce que vous savez que j'adore cet auteur. Donc il s'agit de Éclat d'étoiles. De Neil Shusterman. Édité dans la collection R. Collection R ou autre. En fait, je ne suis plus hyper à la page. Mais bon, du coup, je savais que Neil Shusterman sortait. Et j'avais totalement oublié. Et quand je l'ai vu sur mon nez, il s'est retrouvé chez moi. Du coup, je ne pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Puisque, en gros, je ne sais pas. Voilà. Parce que le seul nom m'a suffi à être convaincu. Ensuite, je me suis à nouveau baladé dans une librairie. Plus exactement dans un cultura. Pour aller voir une autrice que je connais. Que vous connaissez peut-être aussi. Il s'agit de Muffins & Books. Qui était en dédicace, du coup, pas très loin de chez moi. Dans le cultura, pas très loin de chez moi. Et forcément, je suis allé la voir. Et j'ai pris son livre. Mais je ne suis pas parti avec uniquement son livre. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais on va, du coup, d'abord, parler de La carte des confins de Marie Replain. Il était chez Pekaji. Et voilà, j'étais super content de la voir. Parce que c'est quelqu'un que j'adore. J'adore la suivre sur Insta. On s'était déjà croisé plusieurs fois sur les salons. Et c'est toujours quelqu'un d'aussi adorable. C'est cool de pouvoir discuter avec elle. Et du coup, j'ai pu faire dédicacer son roman. En plus de ça, elle m'a donné un joli marque-page de... De son héroïne. Mais surtout, édité. Illustré par Hélène Illustration. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore cette illustratrice. J'ai plein d'illustrations. D'ailleurs, j'en ai même trop. Voilà, j'adore ce que fait Hélène. Donc, du coup, c'était le petit bonus avec ce roman. Et du coup, comme je vous ai dit, je ne suis pas parti uniquement avec La carte des confins. Et j'ai pris le quatrième tome de Heartstopper. Alors, du coup, voilà. Un peu plus tôt, je vous disais que je n'avais pas lu le tome 3. Mais j'ai quand même acheté le tome 4. Et ensuite, donc ça, c'est un peu plus ancien. Alors, pour vous dire que ça attendait que le book haul. C'est encore dans le sac. Pour lequel... Enfin, quand je l'ai acheté, quoi. On m'a mis dans un sac et c'est resté dans le sac depuis. En gros, je vais déjà arrêter avec le bruit. Ce serait sympa. En gros, pendant mes vacances, donc je suis parti en vacances au mois de juin, il y avait un salon de la BD historique. Donc, spécifique vraiment sur les BD qui parlent de l'histoire, quoi. Et je voulais aller faire un tour parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à ce genre d'événement. Et j'ai craqué pour une BD. Une BD qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit de Iréna. Iréna. Donc, le tome 1, Le Ghetto. Et le tome 2, Les Justes. Alors, il y a du monde qui a travaillé là-dessus. Donc, déjà, c'est édité chez Gléna. Le scénario est de Jean-David Morvan. Et de Séverine Tréfuel. Et le dessin est de David Évrard. Et la couleur de Walter. Pour le coup, c'est vraiment... Je me suis laissé guider par ce qui était proposé sur les lieux d'événement. Parce que je n'ai jamais entendu parler de cette BD. Il s'agit donc de la Seconde Guerre Mondiale. Donc, on va suivre Iréna. Qui, apparemment, est basée d'une histoire vraie. Et qui a fait beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre Mondiale. Et du coup, je suis curieux d'en apprendre plus. Ensuite, on va passer au livre qu'on m'a offert. Donc, offert pour des occasions ou non. Anniversaire, résidu de Noël. Ou sans raison, voilà. Le premier, il s'agit d'un livre sur Harry Potter. Blister au cinéma. Donc, c'est une collection. Là, c'est le tome 12. Faites, gastronomie et publication du Monde des Sorciers. Donc, je pense que, voilà. Ce n'a pas été choisi au hasard. Parce que j'adore manger. Voilà, voilà. Ensuite, un petit manga. Il est encore sous Blister. Tout va bien. Il sera sorti du Blister un jour. Mais il s'agit du tome 8 de l'Atelier des Sorciers. Donc, toujours de Camomèche et Raham à éditer chez Pika édition. Je ne l'ai pas ouvert parce que je n'ai pas pris le temps de l'ouvrir. Mais bon, en même temps, je vais d'abord finir le tome 5, lire le tome 6 et le tome 7 que je vous ai montré un peu plus tôt. Avant de lire le tome 8. Donc, avec lui, il y a un artbook. Voilà, on voit un petit visuel du artbook ici. Ensuite, j'ai deux petits livres. Donc, ceux-ci, on me les a offerts pour mon anniversaire. Ils ont un sujet commun. Le premier, en plus, il tombe totalement dedans. Puisqu'il s'agit d'un joyeux non-anniversaire de Liz Braswell. Donc, qui fait partie de la collection des Twisted Tales édité chez Hachette Hero. On a un petit sourire là-dessous du Chez Shire. Bien sympathique. Ensuite, on m'a offert, donc, le point commun, c'est qu'il s'agit de méchant Disney. Parce que là, du coup, comme vous pouviez le voir, il s'agit de la Reine de Coeur. Et ici, il s'agit de Cruella, Cruelle Diablesse, pardon, de Serena Valentino. Donc, c'est le premier de cette collection. Parce que, vous savez, il y a des Twisted Tales et il y a, je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette collection. C'est aussi chez Hachette Hero. Et là, c'est Cruelle. Ah, voilà. Dans la même collection. Non, en gros, je ne sais pas quelle est cette collection. Mais ça parle des méchants, quoi. Et Cruelle, c'est une de mes méchantes préférées. Et du coup, je suis trop content. Et en plus, je suis dans le mood Cruella à mort. J'ai acheté des Funko Pop Cruella parce que je suis allé voir le film Cruella que j'ai adoré. Bref, Cruella, Cruella, quoi. Ensuite, nous avons un petit roman. Enfin, c'est plutôt un roman graphique. Il s'agit de Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana, édité chez Akata. C'était absolument pas prémédité, mon envie d'avoir ce roman. C'est juste qu'en le feuilletant, je suis tombé là-dessus. Il s'agit de Candidate de Roupole. Et en gros, c'est une série que j'ai commencé. C'est une série télévisée, c'est un TV show. Je l'ai commencé l'année dernière. Et en fait, j'aime beaucoup. J'ai fait un petit break parce que c'est quand même tout le temps la même chose. Mais j'aime beaucoup parce que ça m'a appris plein de choses sur ce milieu que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, je me rends compte que j'étais hyper désinformé sur le sujet. Et que ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Et en fait, sur la page, on voit certains personnages emblématiques. Alors, je avoue que j'en suis à la saison 8. Du coup, je viens à peine de découvrir qui est Kim Chi. Mais bon, voilà, vous avez Sharon Needles, Raja, Chad Michaels. Enfin, voilà, Pearl ici. Mais si vous avez regardé, vous verrez forcément de qui il s'agit. Bref, et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Surtout que c'est édité chez Akata. Et que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cette maison d'édition. Et que du coup, c'était l'occasion. Et le dernier livre. Alors, il est encore dans sa pochette parce que j'ai tellement peur de l'abîmer que je le laisse dedans. Et je ne sais pas si un jour... Enfin, je l'ai déjà sorti, mais je l'ai remis, disons. Et je ne sais pas si je le ressortirai de si tôt. Il s'agit du tome 1 de Harry Potter. Donc, de J.K. Rowling, sans surprise. Édité chez Gallimard. Et en fait, c'est une très, très belle édition du tome 1. Avec du contenu en 3D, tout ça. Et c'est... Vous voyez, si je vous montre un peu la tranche. On voit qu'il y a des endroits où ça ne ferme pas bien parce que, justement, il y a des trucs insérés dans le livre. Et voilà. Et je trouve cette édition juste sublime. Et j'ai juste une peur, c'est de l'abîmer. Donc, je vais en prendre soin. J'ai fait le tour de ce book haul qui est beaucoup trop long. C'est n'importe quoi. J'ai trop parlé. Il y avait trop de livres. Et il serait temps que j'arrête d'en acheter pendant un moment. Parce que ça devient vraiment n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Vous savez que ça me fait plaisir commenter la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501